Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un onduleur. Un onduleur ça permet de transformer un courant d'une tension de 12 volts vers 120 volts du courant secteur comme on le retrouve dans la flore des maisons. Donc ici on part d'une matrie 12 volts et on transforme avec un système pour obtenir 120 volts qui peut allumer des objets. Donc évidemment ça va permettre d'allumer des objets de faible puissance comme des ampoules mais ça fonctionne très bien quand même. Donc démonstration et voilà. Donc voici mon onduleur. Ici j'ai la batterie de 12 volts qui permet de transformer en 120 volts. Ici j'ai mon circuit qui permet d'avoir la bonne fréquence donc environ 50-60 hertz et ici j'ai mon transformateur qui me permet de passer du 12 volts au 120 volts. Donc comme j'ai dit ici j'ai mon circuit d'oscillation. Les petits composantes de base servent à créer l'oscillation de 60 hertz. et ici j'ai deux MOSFET qui permettent de gérer cette oscillation là avec le courant de 12 volts pour obtenir le 120 volts. Donc ici vous voyez j'ai trois fils. C'est important d'avoir un transformateur avec trois fils en sortie comme cela. Donc ce transformateur là a un ratio de 1 pour 10 donc ça fonctionne très bien. Donc avoir un transformateur de ratio 1 pour 10 ce que ça fait c'est que ça transforme 12 volts vers 120 volts. Chaque 12 volts va être transformé 10 fois plus à la sortie ici. Donc entre le fil jaune ici et le fil noir j'ai 12 volts. Et entre le fil noir ici et l'autre fil jaune j'ai 12 volts aussi. Donc théoriquement entre le fil jaune ici et celui-ci j'ai 24 volts. Donc le circuit ce que ça fait c'est que ça oscille 60 fois par seconde entre ici et ici. Ça fait il allume ici, il allume ici, 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 ici. Donc ce que ça fait c'est que ça fait un courant alternatif de l'autre côté avec une oscillation de 60 hertz. Donc aussi ce qui est important de noter c'est que c'est le courant qu'on utilise avec notre onduleur. Donc ici comme j'ai une ampoule de 9 watts, donc théoriquement si je le brancherais sur un secteur normal de 120 volts, l'ampoule ici consommerait 75 milliampères. Parce que 75 milliampères fois 120 volts ça fait 9 watts. Mais ici avec un onduleur, étant donné qu'on utilise 12 volts pour transformer en 120 volts, qu'on multiplie fois 10, donc le courant il va être multiplié fois 10 aussi. Donc avec mon onduleur, pour faire allumer cette ampoule de 9 watts ici, il faut que mon batterie ici consomme 750 milliampères, ce qui est 10 fois plus. Donc 750 milliampères fois 12 volts égale à 9 watts aussi. Il faut toujours que la tension soit constante. Donc c'est pour ça que l'onduleur, il est pratique pour allumer certains objets, mais lorsqu'on veut allumer, on veut faire fonctionner des objets de plus grande puissance, c'est là qu'elle vient de programmer, parce que ici on consomme 10 fois plus. Donc ici j'ai deux façons d'améliorer votre onduleur. Donc la première façon ça serait de modifier un peu le circuit et de faire ici avec 24 volts. Donc si on met deux batteries de 12 volts et modifier un peu le circuit, donc avec 24 volts, on consommerait moins ici, on consommerait deux fois moins. Donc par exemple, avec mon exemple de tantôt, au lieu de consommer 750 milliampères, ça consommerait 375 milliampères. Donc déjà là on diminue de beaucoup. Étant donné que des batteries comme ça, vous voyez ici marqué 12 volts, 4 ampères heures, ils ont une limite. Donc en réduisant la consommation, on peut les faire fonctionner pendant plus longtemps. Et ma deuxième amélioration, ça pourrait être de modifier le transformateur ici. Donc le transformateur ici, il est très faible, il n'est pas fait pour avoir des hauts courants. Donc si on en prend un plus gros, on pourrait faire fonctionner les objets avec moins de puissance aussi. Donc l'onduleur peut être aussi pratique lorsqu'on est en panne d'électricité. Donc vous allez chercher à brancher le circuit pour vous éclairer. Et aussi vous allez faire vos tests pour savoir jusqu'à quelle puissance votre onduleur peut fonctionner. Donc s'il fonctionne avec une grande puissance, vous allez pouvoir brancher des appareils du secteur standard sur votre onduleur. Et ça va fonctionner tout aussi. Plus de projets, allez sur pvelectronique.com Et pour plus d'informations sur mon onduleur, allez aussi sur pvelectronique.com Sous-titrage Société Radio-Canada